Tendance chaussures, les ballerines sont-elles la mode en 2023 ? Les ballerines ont connu leur âge d'or entre 2005 et 2010 et on les voyait au pied de presque tout le monde. La marque phare c'était évidemment Ropeto, le fabricant de pointes et demi-pointes qui s'était lancé dans la création de chaussures de ville inspirées de l'univers de la danse. Puis, on ne sait pas trop pourquoi mais le monde entier s'est soudainement ligué contre les ballerines. Aujourd'hui, difficile d'ignorer la controverse autour de ces souliers que l'on a tant aimé. Alors, les ballerines sont-elles officiellement de retour en 2023 ? Les ballerines ne datent pas d'hier. Déjà dans les années 1950, Audrey Hepburn participait à les faire entrer dans la légende dans les faisant descendre de la scène de l'opéra pour habiller ses pieds graciles. Passé d'objet de désir à accessoire ringard, la ballerine a subi un désamour qui a duré au moins dix ans. On l'accusait de donner une démarche et peu élégante, de laisser apparaître la naissance des orteils et de ne pas sentir très bon puisqu'elle était souvent portée sans chaussettes. En bref, c'était bye bye la ballerine et bonjour les baskets. La haine pour les souliers de danse semble pourtant révolue grâce à un modèle particulièrement reconnaissable, les ballerines satinaient mieux mieux. La maison italienne et l'ue marque de l'année 2022 par le médialiste a su tirer son épingle du jeu en remettant au goût du jour une paire de chaussures que l'on pensait oublier. Mais la marque n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, la petite sœur de Prada avait réussi à faire renaître la ballerine grâce à un modèle devenu emblématique, des ballerines à lanières pensées comme des boucles de ceinture. Le résultat ? Le mix parfait entre le style rock et l'ultra féminité, comme si la chaussure Miu Miu avait été conçue sur la chanson SK 8 Airboy d'Avril Lavigne, Isa Saplink. Chez Dybalet, vous avez la référence. Grâce au modèle Miu Miu, de nouveau, les ballerines s'arrachent un peu partout. Et pas seulement en version chausson de danse. Les ballerines à bris d'arrière. Les bicolores, les modèles en tweed, les boucarrés, les vernis avec une boucle sur le dessus. Point. Elles réinvestissent peu à peu notre garde-robe. Le défi c'est de faire oublier les a priori sur ces chaussures qui ont longtemps eu mauvaise réputation et de trouver de nouvelles manières de les porter. Plus cool, plus coloré, plus moderne. On pense les ballerines comme des chaussures pratiques et élégantes à la fois qui s'enfilent autant avec une jupe patineuse qu'avec un jean large et tendance. Pour démarrer tout en douceur, les ballerines pointues sont une excellente variante qui réhabitue le pied aux chaussures plates avec délicatesse. L'on pense les ballerines pointues que l'on pense le pied aux chaussures sont une belle rivière. Merci.